salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez là on est sur un petit nid de frelon asiatique dans une cabane en fer donc je vous avais déjà montré de la prévention sur les guêpes sur les cabanes en fer chez moi je vous avais dit que c'était possible d'avoir un nid de frelon donc apparemment là il y en a un je ne l'ai pas vu encore parce qu'il va falloir que je passe à travers des buissons et tout ça donc je vais pas prendre risque je vais mettre la tenue de frelon adéquate et on va aller voir ça ok je pose ça je vous montre où il est placé voyez la cabane elle est là dedans il va falloir que j'ouvre donc on va pas prendre risque apparemment il serait de ce côté là donc ce que je fais c'est aussi il m'a demandé le client m'a demandé de vérifier une autre cabane qui est encore plus caché je vais vous montrer ça donc s'il faut il n'y a rien oui tout au fond là il y a une petite cabane grise en fer les portes sont ouvertes il m'a dit ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé depuis l'année dernière donc peut-être qu'il y aura quelque chose donc on va aller vérifier tout ça donc je vais m'habiller et pour l'instant générique allez c'est parti pour le combat ça fait un petit moment que je n'ai pas dit cette phrase allez on va aller voir ça le client a du matériel pour tondre à l'intérieur donc il a voulu rentrer et d'un coup il a vu le nid sur la gauche et il n'a pas pris de risque il est reparti il a eu la chance de ne pas se faire piquer allez c'est parti on va regarder ça à mon avis il n'est pas trop trop gros ah ouais il est tout petit en fait il est tout petit je ne sais pas si vous le voyez en fait il me semble qu'il n'y ait que la reine est-ce qu'il y a une autre ouvrière d'après le client c'était plus gros allez on va lui mettre de la poudre bon vous avez vu c'était pas grand chose j'ai mis la combinaison un peu pour rien mais bon on va aller mieux pas prendre de risque allez je vais essayer de rentrer là dedans c'est la jungle allez moi quand je fasse gaz je marche sur des palettes qui ont pris l'humidité bon ben là il n'y a rien du tout tout va bien le plus dur c'était le chemin allez on va essayer de repasser sans tomber vous voyez que des fois le métier n'est pas toujours facile surtout à des températures comme ça bon voilà on arrive à la fin de la vidéo c'était pas grand chose mais ça vous montre quand même que s'il n'aurait pas vu de suite il aurait grossi et ça aurait pu être très très dangereux voilà donc le kia n'a pas pris de risque il a eu raison donc voilà j'ai eu chaud pour rien j'aurais pu aller avec une petite tenue d'apiculteur c'était pas mal mais j'ai pas voulu prendre de risque et moi je vous dis à très bientôt les dd oh 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 c'était des livres longs Sous-titrage ST' 501